Et dans les petits métiers, on s'intéresse à cette activité rentable pour les menuisiers implantés et ça est là dans la capitale gabonaise. Les menuiseries à ciel ouvert présentent une image peu relusante, mais faute de galeries d'exposition, la route prend le relais des expositions avec tous les risques que cela comporte. Voici à cet effet le constat de firmer Éric Badinga et Pierre Claver est là. Sur le chemin des Péka, l'image de ces menuiseries à ciel ouvert ne passe plus inaperçue. Les experts du bois, souvent d'origine nigérienne et camerounaise, fournissent en quantité industrielle le marché libre-villois en produits divers. On fournit par exemple des amois, des lits, un peu de tout. C'est le Dibetou. Le Dibetou, nous on l'achète, ça vient de l'intérieur là-bas, avec ceux qui nous vendent le bois, ceux qui sient là-bas. Ils viennent ici nous livrer. Le cadre de travail de ces artisans du bois met en mal la qualité de leurs produits et ils en sont conscients. Après la fabrication des articles, l'épreuve de la chaleur et de la pluie les contraint à de nombreux sacrifices. Normalement le lit, quand il est exposé à l'extérieur, on met le magasin, il a un prix un peu bas. Mais quand il est dans le magasin, le prix est haut. Puisqu'on met du magasin, ce n'est pas un produit vraiment consommable. On ne le voit pas très bien. On utilise des sachets, des nylons, des grosses nylons comme ceux que vous voyez là-bas, pour les couvrir. Bon maintenant, vous savez qu'il y a du soleil, on est obligé à travailler comme ça, parce que pour le moment on n'a pas de solution adéquate. Heureusement pour eux, les clients restent fidèles, ce qui leur permet d'embaucher quelques vacanciers. Je travaille en table, le montage, la réalisation des meubles, le montage des meubles par pièce. Je peux avoir un meuble à 20 000, je peux le terminer en deux jours. Parmi ces menuisiers opérant à ciel ouvert, certains pensent néanmoins à la construction d'une galerie pour mieux conserver leurs produits, afin que leur qualité et valeur restent intactes.